Et bonjour à tous, on retourne dans le monde merveilleux des équations différentielles linéaires d'ordre 1. Alors ici j'annonce déjà la couleur, ce sera avec second nombre et des coefficients qui sont constants. Donc je vous recommande chaudement d'aller voir la vidéo précédente qui introduit un petit peu le pourquoi du comment on fait tout ça. Et ce que je vous proposais c'est de continuer notre visite du pays des équations différentielles avec ici la résolution de cette équation y' plus 8y égale 16. Je rappelle qu'on cherche une fonction qui s'appelle y et dont la dérivée plus 8 fois elle-même donne 16. Alors la première chose qu'on fera c'est d'aller regarder à quoi ça correspond au final dans notre carte. Où est-ce qu'on est ? Essayer de se repérer. Alors ici voilà, le pays des équations différentielles, alors il n'y a pas tout, il y en a une partie, mais c'est déjà pas mal. Et bien ici on s'aperçoit déjà qu'on doit faire une présélection de l'ordre. L'ordre se voit parce que soit on démarre avec juste la dérivée et la fonction, soit on démarre avec la présence de la dérivée seconde. Alors ici, on s'aperçoit qu'on est plutôt au niveau du premier ordre puisqu'on n'a pas d'y seconde. Ensuite on va aller regarder les coefficients a et b. Donc nous les coefficients a et b, on a 8 pour a et 16 pour b. Donc ça veut dire qu'on est plutôt dans quelque chose de constant et du coup on bifurque ici. Et là on s'aperçoit qu'on nous demande de faire deux choses. Déjà il va falloir aller regarder quel est l'ensemble des solutions homogènes à cette équation-là. Donc nous on va aller regarder déjà en quoi ça consiste. Ça consiste à rendre le second ordre nul et à résoudre cette équation-là. Donc allons-y, on y va. On retourne sur notre feuille. Et c'est parti. Donc première étape, nous allons... Pour répondre à la première question, je vais appeler petit a par exemple. On va aller regarder l'ensemble des solutions homogènes. Alors ici, ça consiste à réécrire cette équation e, mais en mettant le second nombre égal à 0. Là ici on se retrouve au cas précédent. On se retrouve de la forme y' plus ay égale b, avec ici a qu'on identifie égale à 8, et b qui vaut 0. Donc là, quelles sont les solutions à ce genre d'équation ? Et bien en fait, on nous dit que si on est du type y' plus ay égale 0, et bien on a y homogène de t, qu'on peut proposer égale à c'exponentielle moins at. Donc on y va. Ça veut dire que ici, on peut proposer que quel que soit t appartenant à r, on ait une solution homogène. Donc moi, ma variable c'est t, ça pourrait être x, donc c'est égal à une constante exponentielle moins at, avec ici la constante qui peut être n'importe quoi. Donc voici l'ensemble des solutions homogènes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va voir une seconde étape qui va consister à aller chercher ce qu'on appelle des solutions particulières. Le but du jeu à la fin étant de dire que les solutions générales de ce type d'équation, ce sera la somme des solutions homogènes et des solutions particulières. Alors comment ça se passe pour cette histoire de solutions particulières ? Là, on va aller dans la deuxième partie ici. Vu qu'on a terminé le haut, on va en bas et on va aller chercher les solutions particulières. Et en fait, elles sont du type YPET égale B sur A. Donc d'où l'intérêt d'aller chercher qui est B et qui est A pour vous simplifier la vie. Donc ici, en termes de solutions particulières, je vais appeler ça petit B ici. Donc les solutions particulières, on a dit que ça fait YP de T c'est égal à B sur A. Donc on va proposer que quel que soit T appartenant à R, on propose comme solution particulière B qui vaut ici, alors, alors oui, petit détail, dans le cadre de la solution homogène. Alors c'est une bonne erreur, enfin ce n'est pas vraiment une erreur, vous allez comprendre ce que je n'ai pas fait. Dans le cadre de la solution homogène, ici, en fin de compte, j'ai identifié Y' et la Y plus B, mais dans le cadre de la solution homogène, on remplace B par 0. Quand je propose ma solution particulière, je reviens, en fait, ici, à mon équation initiale. Dans cette équation initiale, je réidentifie mon A qui vaut 8 et mon B, dans le cas initial, qui vaut 16. Donc du coup, rien à voir avec l'homogène. L'homogène vous impose B égale 0, quoi qu'il arrive, tandis que la particulière reprend un ensemble de solutions sur l'équation de départ. Donc ici, mon B redevient 16. Donc du coup, mon YP, c'est B sur A avec le B de départ. Donc ça veut dire que c'est 16 sur 6, et donc du coup, on peut proposer YP de T est égale, 16 sur 8, pardon, tant pour moi, YP égale 2. Donc ici, on a notre ensemble de solutions particulières. Du coup, résultat des courses, l'ensemble des solutions qu'on peut proposer pour résoudre notre équation différentielle E, eh bien, ce sera un Y de T qui sera la somme de la solution homogène, enfin des solutions homogènes, pardon, plus la solution particulière. Et donc ici, on va obtenir que Y de T, c'est égal à C exponentielle moins 8T plus la solution particulière 2. Voilà pour la question, quel est l'ensemble des solutions de E. Alors, on va passer à la deuxième question, qui est la question de la vérification. Ici, on aimerait savoir si la solution, les solutions, pardon, qu'on propose, satisfont bien l'équation E. Ça pourrait être posé d'une autre façon. On pourrait vous proposer un exercice, on vous donne cette équation différentielle, où on vous dit, ben voilà, on a un potentiel ensemble de solutions ici, est-ce que vous pourriez vérifier si c'est vrai ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va aller remplacer Y dans cette formule-là. Sauf que cette formule-là vous dit, ben, ce serait bien une T Y prime. Alors, on va aller au préalable calculer Y prime de T. Donc Y prime de T, ce sera la dérivée de C exponentielle moins 8T plus 2. Quand on dérive les constantes, plutôt les facteurs, les constantes en facteurs restent. Donc on aura C multiplié par quelque chose de la forme exponentielle U. Donc ce sera U prime qui fera moins 8 exponentielle U, c'est-à-dire exponentielle moins 8T, plus la dérivée de 2 qui fait 0. Maintenant qu'on a notre fonction, notre dérivée, on va aller remplacer dans l'équation. Donc dans E, on y va, ça va nous donner Y prime, donc ça, ça fait moins 8C exponentielle moins 8T, plus 8, facteur 2, la solution Y, c'est-à-dire C exponentielle moins 8T, plus 2. Et nous, on veut aller vérifier si tout ça est bien égal à 16. Vous ne mettez pas que c'est égal à 16, parce qu'on est en train de vérifier si c'est ça. Alors ça, c'est égal à quoi ? C'est égal à moins 8C exponentielle moins 8T. Ensuite, on développe ici, ça nous fait plus 8C exponentielle moins 8T, plus 8 fois 2, plus 16. On s'aperçoit que ce terme-là et celui-ci sont strictement opposés. Donc du coup, ceci est égal à 16 et on voit bien que Y est solution de E. Et voilà. Enfin, troisième question, on nous demande de donner la solution de E telle que Y de 0 égale 4. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer T, la variable, par 0. Donc on y va. Y de 0, ça fait C exponentielle moins 8 fois 0, plus 2. Et tout ceci est censé être égal à 4. Qu'est-ce que ça donne ? Exponentielle moins 8 fois 0, ça fait exponentielle 0 qui fait 1. Donc on se retrouve avec C plus 2 égale 4, ce qui donne C égale 2. Et donc du coup, on peut proposer comme solution. Donc quel que soit T appartenant à R, on va pouvoir proposer Y de T est égal à C exponentielle moins 8T, c'est-à-dire 2 exponentielle moins 8T, plus 2. Et ça constitue la solution qui satisfait non seulement l'équation E, mais en plus, dans le cas particulier de Y de 0 qui vaut 4. Et donc, on va pouvoir proposer Y de T est égal à R, on va pouvoir proposer Y de T est égal à R.